On est tous pareils, on a tous envie d'avoir un poste prestigieux qui nous fasse rêver, qui nous motive, qui nous permette de travailler sur des sujets qui nous passionnent au quotidien ou pour des causes qui nous tiennent vraiment à cœur. On a envie d'avoir un impact sur le monde, de pouvoir changer les choses et c'est normal d'un côté. Mais n'oublie pas que ces postes-là, ils engendrent beaucoup, beaucoup de compétition parce qu'ils sont très prisés et qu'aussi, ça génère beaucoup de fraises une fois qu'on est en poste. Alors qu'il existe des jobs beaucoup moins connus qui ne font pas rêver comme ça sur le papier mais où vous pourriez tout à fait vous éclater. Je t'explique ce que tu dois faire dans cette vidéo pour détecter ce type de poste. Je suis Karen Duzerne, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve mais aussi à réussir leur prise de poste. Et en plus de ça, je publie donc une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas encore abonné, c'est urgent de le faire. En plus de ça, si tu es en pleine recherche d'emploi, j'ai une super ressource pour toi. C'est ma masterclass qui t'explique comment décrocher un maximum d'entretien et tout ça en moins de 20 minutes. Je te mets le lien dans le descriptif, c'est gratuit. Vas-y, fonce. Bon, on ne va pas se mentir, quand on travaille, c'est quand même en grande partie pour être capable de gagner sa vie, de payer ses factures et de pouvoir aussi se faire plaisir. Et on a aussi envie de se dire qu'on a envie de s'éclater à son poste. Et malheureusement, les statistiques le prouvent, dans 80% des cas, quand on choisit un job qui, sur le papier, a l'air d'être un job de rêve, derrière, il s'avère que c'est un véritable enfer. Où on se retrouve à faire des tâches totalement rébarbatives, où on s'ennuie. Et ça, je peux t'en parler en toute connaissance de poste parce que c'est ce qui m'est arrivé. À ma sortie de mes études, j'ai voulu aller travailler dans le cinéma, ça me faisait rêver. J'ai pris un poste dans les cinémas UGC en tant que responsable fidélité. Et je peux t'assurer que je me suis énormément ennuyée. Je n'ai jamais autant passé de temps derrière un ordinateur à faire des tableaux Excel. Donc, ce qui a l'air merveilleux sur le papier, honnêtement, il est beaucoup moins. Forcément, j'avais des invitations. C'est sûr qu'au début, ça fait plaisir. Mais au final, quand tu sens que ton salaire, en fait, on te paye avec des paillettes. Et que derrière, tu as l'impression de ne pas avancer et de ne pas vraiment t'éclater, en fait, à ton poste, tu commences à regretter amèrement ce choix. Évidemment, je ne suis pas un cas isolé. Moi, j'ai travaillé avec énormément de personnes qui croient en des causes, qui ont envie, par exemple, d'aider les femmes pour qu'elles puissent trouver leur place au sein de leur société, etc. Qui ont rejoint des ONG qui partent d'une super bonne intention et qui se retrouvent dans un espèce de panier de crabe avec des gens qui ont des égos démesurés, une ambiance excécrable. Donc, voilà. Ce qui a l'air magnifique sur le papier, ne l'est pas toujours, en réalité, donc méfiance. Alors, quand j'ai pris un poste qui était beaucoup moins glamour, à savoir travailler en banque, et que le soir, je rencontrais, je revoyais mes amis qui travaillaient dans la mode, le luxe, le cinéma, etc. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais elle m'enviait et elle me disait, mais ça a l'air trop bien, en fait, ton poste. Voilà, tout ça pour vous dire que, attention, ne vous arrêtez pas à un intitulé de poste, ne vous arrêtez pas à un secteur. Bien, vous pouvez trouver des choses passionnantes à faire sur des postes qui ont l'air, comme ça, totalement inintéressants. Donc, la première règle que je vais te donner quand tu vas choisir ton poste, c'est pas forcément de choisir le poste qui te passionne le plus sur le papier. Là où tu vas pouvoir t'éclater, c'est aussi là où tu vas pouvoir briller, là où t'as vraiment quelque chose à apporter, où tu sais que t'as une plus-value, où t'as une facilité. Donc, prends un poste où tu vas pouvoir briller, tu te sentiras forcément mille fois mieux au quotidien. La deuxième règle que j'aime bien respecter, c'est de prendre un job, en fait, qui est finalement pas grand monde ne fait X raisons. Parce que sur l'intitulé, ça ne fait pas rêver, parce que tout le monde a envie de faire le poste d'à côté, c'est un poste qui n'a pas l'air glamour, etc. Parce qu'en fait, c'est super intéressant pour toi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, pour l'obtenir, ce sera mille fois plus facile parce que tu as moins de concurrence. Et ça, c'est fastoche. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que sur ce type de poste-là, on a peu de profils intéressants. Donc, si toi, t'arrives et que t'apportes vraiment quelque chose, clairement, tu vas pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. On te donnera vite davantage de responsabilité. Et puis aussi, en prenant un job comme ça, un peu stable, un peu peut-être plus ennuyeux sur le papier, ça va t'apporter plein de choses. Ça va t'apporter une liberté financière. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça pourra aussi te permettre peut-être d'avoir un poste qui permet d'avoir un meilleur équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, d'éviter de tomber dans du burn-out. Et du coup, peut-être d'avoir du temps à consacrer pour des choses qui tiennent vraiment à cœur, pour des choses que tu adores mais qui, aujourd'hui, sont difficiles à faire à plein temps. Moi, je connais une personne aujourd'hui qui est écrivain. Mais ça, c'est son side project. C'est-à-dire qu'il publie des livres, etc. C'est génial. Il y passe deux jours, voire deux jours et demi par semaine. Mais le reste du temps, il travaille en tant que rédacteur pour des syndicats. Ça ne fait pas arriver. C'est lui qui fait les comptes rendus, qui rédige tout, mais ça lui permet de vivre et d'avoir publié ses livres et faire ce qui lui plaît vraiment. Sinon, il n'aurait clairement pas pu tenir à long terme en tant qu'écrivain au début. Et puis, la troisième règle que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. Quand on choisit un job par passion, on donne toute sa vie, etc., à la moindre déception, tout s'écroule. Tout. Parce que toute notre vie est bâtie là-dessus. Alors que si, en fait, tu as un job qui te plaît, évidemment, on ne te demande pas de faire quelque chose que tu détestes, mais quelque chose qui ne te plaît peut-être pas partie des dits jobs de rêve les plus recherchés sur la Terre, mais tu veux faire plein de choses à côté. Et quand à un endroit, ça ne va pas, tu peux t'appuyer sur le reste. Et ça, ça permet vraiment de garder un certain équilibre émotionnel et mental pour pouvoir tenir sur la longueur et se sentir épanouie au quotidien. Alors, on ne va pas se mentir, ce type de job, ce n'est évidemment pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, il y a des personnes qui adorent vivre dans le stress, l'excitation. Et c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Donc, dans ces cas, elle n'a changé rien. Mais sinon, étudie cette option, ça pourrait changer la donne. Donc, je te rappelle que si jamais, aujourd'hui, tu veux postuler ou tu veux tenter, pourquoi pas aller d'envoyer une candidature pour un autre type de poste ? N'hésite pas à regarder ma masterclass qui dure 20 minutes et qui t'explique comment faire un CV qui décroche des entretiens. Je te mets le lien dans le descriptif. A très vite.